Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo que j'avais prévue de faire depuis un long moment mais j'avais jamais eu la foi parce que c'est une vidéo très 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 longue à faire puisqu'aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la miniature j'ai décidé de réunir 8 de mes personnages d'anciens let's play dans une même maison dans laquelle il y a une malédiction et des fantômes en plus donc c'est génial on va essayer de les faire survivre sans que je n'interagisse c'est à dire qu'ils seront en autonomie totale, ils seront en autonomie totale je n'aurai pas le droit d'interagir avec eux, je ne pourrai simplement que les regarder et on va voir qui va survivre, qui va mourir, est-ce qu'il va se passer des choses intéressantes ou pas et du coup pour pimenter un petit peu la chose, ce que j'ai fait c'est que j'ai introduit dans cette partie le mode live tragedy, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mode, c'est un mode de sacrificiel qui a été traduit en français qui en fait permet de lancer de manière complètement aléatoire des mauvaises choses par exemple un cambrioleur peut arriver, un meurtrier peut arriver, des trucs comme ça vraiment pour pimenter un petit peu plus la chose donc ce sera fait de manière totalement aléatoire, pareil je n'aurai pas le droit de réagir là-dessus il se passera ce qui se passera, je ne pourrai pas provoquer ou empêcher la chose je pourrai simplement être spectatrice de ce qui va se passer dans cette maison en plus de ça elle est hantée, donc avec le pack paranormal donc ça va mettre je pense une sacrée ambiance assez particulière je vais vous présenter le casting et ensuite on pourra les laisser s'entretuer, c'est parti ! nous avons en premier la jolie Louvre qui sera dans le lot, voilà la jolie Louvre qui s'est coupé les cheveux pour l'occasion la Louvre que vous avez tant appréciée dans le let's play Vampire d'exception est là aujourd'hui on va voir si elle va survivre longtemps ou pas nous avons également du coup la mère de Louvre qui est juste ici qui sera dans la partie également elle nous a manqué n'est-ce pas ? et Armand donc qui est son mari et qui est le père de Louvre que vous avez pas mal détesté aussi pendant le let's play alors est-ce que vous allez avoir votre vengeance aujourd'hui ? On verra nous avons Feu du let's play Feu et les créatures qui m'avait trop manqué j'avais trop envie de trouver une occasion de la réintégrer dans une vidéo et bien c'est chose faite Feu qui n'est jamais très loin de sa petite soeur Wellsy qui est donc adolescente si vous avez vu le let's play Feu et les créatures vous savez très bien ce qu'il en est de leur relation nous avons la belle Ruby qui est toujours là et oui elle est revenue elle est revenue dans cette maison pour se lancer un défi et bien sûr elle n'est pas toute seule elle est accompagnée de son cher et tendre on va voir qu'est-ce qu'il va advenir de ce personnage aussi j'ai plutôt hâte de savoir et je viens de remarquer à l'instant que Feu et Jim se ressemblent énormément, c'était pas du tout prévu, ils ont les mêmes yeux presque la même couleur de cheveux donc écoutez voilà on va les voir cohabiter ensemble le but ce serait qu'ils tiennent une année entière à mon avis ça va pas être possible vu le mode que j'ai installé, vu comment on sait comment ça se passe l'autonomie des Sims etc ça va être assez particulier donc à mon avis ils vont pas survivre une année mais on va essayer de faire en sorte que ce soit le cas j'ai fait un bond dans le futur, je me suis installée avec une simette random pour qu'on regarde un petit peu l'état de la maison après j'ai pas cliqué sur les tombes sinon vous allez être spoilés au niveau de qui sera mort, où etc mais l'état de la maison à mon avis ça c'est pas très bien fini comme vous pouvez le constater on a plein de meubles qui ont disparu vous découvrirez pourquoi plus tard nous avons des poupées hantées un petit peu partout il y a des tombes partout on a des traces d'incendie à beaucoup d'endroits notamment ici tout est brûlé au niveau du sol là également là aussi au niveau de l'étage il y a eu un incendie ici visiblement mais c'est bizarre parce que ah si oui il y a eu un incendie le parquet il est un peu abîmé l'étage est quand même moins dramatique que le rez-de-chaussée mais vraiment le rez-de-chaussée il fait peur écoutez on va découvrir ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vire à ça en fait tout simplement la maison est dans un état chaotique on va regarder les rushs ensemble et on va pouvoir commenter tout ça ok déjà un premier incendie avec Jim qui met le feu avec le barbecue tout le monde se retrouve mais ça commence déjà les malheurs je meurs ça commence déjà les malheurs avec Jim qui se retrouve en flamme super on adore donc on a reçu du coup un dédommagement mais voilà déjà un premier incendie alors qu'on vient de commencer il voulait se cuire des pauvres petits sandwichs le pauvre ils repartent tous faire leur vie voilà Lou va se mettre dans le bureau il y a de la musique tout va bien il est 20h donc la première journée s'achève et bah voilà du coup on a le message de la maison hantée qui s'affiche et du coup bah les premiers phénomènes paranormaux je pense vont commencer déjà toutes les lumières se sont éteintes on est du coup le lendemain le deuxième jour bon ils entretiennent leurs besoins plutôt bien comme vous pouvez le constater ils prennent leur petit déj bon il y a une ambiance assez particulière dans la maison il y en a qui ont peur Lou elle est entourée d'une aura rose étrange la petite Rena est toujours en train de dormir franchement ça va ils s'entretiennent plutôt bien pour l'instant malgré le fait que la maison soit hantée etc ah on a déjà un deuxième incendie je ne sais pas qui en est l'auteur mais on a un deuxième incendie avec cette fois-ci la cuisinière super donc on a encore reçu un dédommagement ils perdent pas espoir ils se refont à manger il y a Welsie qui est à l'autre bout de la map qui est en train de sympathiser avec les chats du quartier mais n'importe quoi Welsie je sais pas ce que t'es en train de faire Welsie elle a tout compris elle s'échappe en fait elle s'est échappée clairement elle s'est échappée feu elle est en train de prendre son bain tranquillement bon ça va malgré les deux incendies pour l'instant c'est plutôt clean encore ah on a Ruby qui se fait attaquer par des chauves-souris mais elle s'en est sortie visiblement donc ça va en même temps vu son vécu dans la jungle elle a à peu près l'habitude ah on a Hilda qui commence à avoir soif je sais pas si vous l'avez vu mais ouais est-ce qu'elle va s'en prendre aux autres habitants de la maison on a un premier objet maudit qui est apparu au sol bon la deuxième journée s'achève on a les lumières qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules c'est pas les éclairages automatiques je les ai désactivés ah un cambrioleur un cambrioleur a été repéré dans le coin vous voyez donc ça c'est le mode c'est le mode live tragedy voilà elle est en train de crocheter la porte et elle fait peur à littéralement tout le monde alors Jim il s'est changé il a mis une tenue très bizarre avec un rouge à lèvres faites pas attention je sais pas d'où ça sort la cambrioleuse est en train de les menacer ouais le ciel s'en fout elle est à l'autre bout du terrain c'est n'importe quoi par contre elle commence à schmouter et elle a faim et elle est fatiguée et elle a froid enfin tu ferais bien de rentrer quand même au bout d'un moment je pense ok la cambrioleuse se prend un petit café un petit thé je ne sais pas petit tableau tout le monde a peur mais pour l'instant elle n'attaque personne donc ça va elle a volé notre poubelle ok on a Guidry qui fait son apparition elle nous a volé notre cuisinière ah elle est partie je crois ouais elle part en plus elle a envie de faire pipsy bon bah au revoir au revoir la voleuse personne est mort c'est le principal j'ai envie de vous dire Welsie est en train d'arriver mais elle est dans un état pas possible elle aurait pu rentrer beaucoup plus tôt je sais pas pourquoi elle est restée autant dehors alors que ses besoins sont en déclin total ok il est minuit Welsie est dans un état pas possible et en plus de ça elle s'évanouit puisqu'elle est épuisée la pauvre on a Louvre qui prend un bain qui commence vraiment à avoir besoin de sang et on a Hulda qui est coincée derrière depuis tout à l'heure donc ce que je vais faire c'est que je vais la téléporter juste à côté après parce que sinon elle bougera pas et c'est pas très rigolo voilà c'est le seul moment où je veux interagir en fait dans la partie mais elle s'est bloquée entre les chaises et je sais pas comment elle s'est débrouillée bon tout le monde est vivant pour l'instant Welsie elle est au bord de la mort mais elle est allée se coucher enfin merci c'est quand même un petit peu intelligent comme interaction le jour commence à se lever tout doucement tout le monde va se coucher ça y est il commence déjà à être un petit peu déréglé les sims là dans cette partie Welsie elle a faim elle est toujours pas allée manger tout va bien parce que la gazinière est foutue mais on a quand même un frigo Louvre s'en est pris à un mec qui s'est incrusté chez nous qui est je crois un tueur en série ok Armand va boire le sang de rubis ok premier acte de violence entre les colocataires il y a Armand qui va boire le sang de rubis parce qu'il en peut plus c'est une soif incontrôlée c'est quand les vampires ont trop soif ils boivent sans qu'on leur demande de faire ça et puis t'as feu derrière qui réagit alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait en sorte que Welsie n'aille pas à l'école parce que sinon ses besoins remontent et c'est pas très fun donc voilà c'est le seul truc aussi que j'ai fait pendant que j'enregistrais l'écran bon la journée continue ça va y'a pas trop de drame à part ce qui s'est passé entre Armand et rubis je veux dire ça va ah ok on a deux tueurs en série qui apparaissent ok 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 le deuxième est inspiré d'un film si vous le reconnaissez bonjour le voisinage est-ce que j'ai entendu du bruit non mais toi t'arrives au mauvais moment en fait je t'explique y'a deux meurtriers à côté de toi vraiment pire moment puis l'autre il passe à travers le mur tout va bien à la recherche d'amis salut tu veux qu'on se vend pour réparer de jeux vidéo et des cartes à collectionner non puis du coup y'a des campeurs qui pop il insiste mais comme personne répond pour l'instant il réagit pas ah bah y'en a une troisième une troisième elle elle est à la recherche de l'amour voilà à la recherche de l'amour elle va essayer de draguer des gens bon elle est dans le bureau mais personne réagit tout le monde s'en fout ça me fait trop rire boire de manière incontrôlée ok y'a Hulda qui va boire le sang de Jim Jim et Ruby ils se sont fait complètement avoir par les vampires quoi non la petite oh non la petite Welsie est décédée voilà elle s'est fait attaquer par Patrick mais d'une manière tellement triste et tellement inattendue une personne de moins dans le foyer on a l'autre qui est en train de dormir par terre avachie la douche qui est bousillée j'ai pas pensé au début de la vidéo mais faites vos pronostics qui est-ce qui sera le dernier faites vos pronostics en commentaire mettez la vidéo en pause maintenant et dites moi ce que vous pensez c'est pas Welsie malheureusement la pauvre la pauvre elle a tellement pas eu de chance elle était au mauvais endroit au mauvais moment ok on a de nouveau un cambrioleur qui va arriver pour crocheter la porte on a des chauves-souris qui attaquent Hulda mais c'est dramatique et du coup la voleuse qui est je crois la même que tout à l'heure mais elle a des trucs bizarres alors je sais pas pourquoi elle se prend du thé à chaque fois c'est un truc qui me fait trop rire qu'est-ce qu'elle vole encore je crois qu'elle a volé la vasque il y avait une vasque ici non tout à l'heure le salon commence à se vider il y a un incendie mais où ? il y a un incendie ici ah oui bah oui c'est l'incendie qu'on a vu tout à l'heure il y a Jim qui est en feu par contre ah c'est bon ils l'ont sauvé Jim il est carbonisé on adore le bureau le fauteuil est carbonisé aussi mais Jim est tout noir le pauvre ah non le pauvre on a été dédommagé du coup encore une fois bon malgré tout ils arrivent encore à se nourrir ok le lavabo de la cuisine est bousillé mais je crois qu'il était déjà tout à l'heure je sais plus ils arrivent quand même à entretenir leurs besoins malgré tout ce qui leur arrive pour l'instant ça va ok l'ouvre on peut plus et elle boit le sang de Ruby Ruby franchement je crois qu'elle a un bon sang parce que tous les vampires s'en prennent à elle c'est dramatique ok ils sont tous dans la salle de bain là je sais pas pourquoi on a toujours Jim qui est carbonisé ok on est mercredi au soir du coup on a de nouveau la tueuse en série qui cherche de l'amour qui est là et tout le monde s'en fout on a un renard fou aussi qui est dans notre jardin Hulda elle est dans un état pas possible elle est toute pourrie ok nous sommes le jeudi à 11h30 tout le monde est toujours vivant enfin par Welsie du coup fée de flamme ah oui on a un pyromane du coup qui s'est incrusté ok Ruby est en feu Ruby est en feu mais tout le monde vient à sa rescousse heureusement j'ai envie de vous dire heureusement la pauvre elle prend très cher Ruby quand même le karma est sur elle avec tout ce qui s'est passé dans son let's play mais du coup elle est intelligente elle s'est téléportée à l'autre bout du monde du coup elle est carbonisée aussi comme son fiancé super et puis en plus elle se fait boire son sang encore une fois par Hulda cette fois-ci mais la pauvre elle prend tellement tellement cher Ruby c'est un truc de fou ok on a encore un cambrioleur en plus dans le mode en fait on a un réglage j'ai réglé la fréquence d'événements tragiques sur normal donc j'ai même pas mis en rapide ou quoi que ce soit et voyez tout ce qu'il y a on est jeudi au soir on a encore une cambrioleuse on est jeudi toujours au soir il y a de nouveau un pyromane avec Louv qui est dehors avec Hulda je sais pas pourquoi elles sont dehors toutes les deux on a tempérance qui est là du coup ça c'est avec le pack paranormal ça va être une nuit voilà il y a tempérance qui est là à côté de Louv ça va être une nuit il est plus chargé en émotion tout le monde va avoir peur en plus Louv commence à avoir soif encore une fois nous sommes vendredi au matin ça fait presque une semaine qu'ils sont ici et on a des fantômes partout regardez dans la chambre à côté là où il y a Louv on a Zanilla Nenou qui est aussi une tueuse en série qui s'est incrustée dans la maison pour l'instant les gens la calculent pas trop faut dire qu'elle fait pas très peur aussi bonjour jeune novice attends Jim va se transformer en vampire Jim se transforme en vampire bah pour l'instant Ruby non pourtant elle s'est fait mordre beaucoup plus de fois que lui Ruby non mais Jim va se transformer en vampire visiblement Réna s'est fait attaquer par des araignées on a celle qui recherche l'amour qui est dans le jardin par contre leurs besoins vous le voyez que leurs besoins là commencent à décliner en fait ils ont de quoi subvenir à leurs besoins mais il se passe tellement d'événements tragiques et terrorisants qu'ils arrivent plus en fait ils arrivent plus à subvenir à leurs besoins pourtant ils ont tout à portée de main ils ont quand même le frigo qui fonctionne encore donc voilà mais ils sont tous là ils sont tous dans un état pas possible ah puis t'as Louv qui joue du violon elle a pas vraiment changé depuis le let's play quand même Louv elles sont fous elles jouent du violon à l'étage ok la voleuse nous a pris notre frigo là ça va être la décadence là on a plus de frigo je crois que là ils vont se laisser mourir clairement si on a plus de frigo ils ont pas assez d'intelligence artificielle pour peut-être aller pêcher et cuire les poissons dans un feu je sais pas non vraiment là ils ont plus rien ils ont plus rien et t'as Jean qui va se transformer en vampire quoi super ok on a Jason qui est de retour avec un campeur à côté qui va pas vivre très longtemps Louv elle chmoute et en plus elle se fait attaquer par des araignées la pauvre pour l'instant on entend pas trop parler de feu feu elle vit sa vie on a pas eu trop d'interactions sur elle à part sa soeur qui est morte malheureusement alors il y a Zanny et Jason sur le même terrain c'est super ah il y a Jason qui va rentrer je crois là il se promène et visite il est parti Jason est parti ok Jason est parti ah putain il y en a un autre qui arrive lui c'est celui qui a tué Wellsie donc je me méfie de lui maintenant Patrick là bon on est vendredi au soir ça se maintient à peu près il y a eu qu'une seule personne morte pour l'instant on a Patrick qui est toujours là qui force ah il y en a Armand qui boit le sang de Réna finalement Réna qui a faim mais comme il n'y a plus de frigo là je pense qu'ils vont se laisser mourir de faim je pense lui il a faim mais parce qu'il va devenir un vampire donc il sait plus trop ce qu'il doit manger Réna qui se promène dans le jardin à 2h du matin et il y a un cambrioleur encore une fois et vraiment ils commencent tous à avoir très faim là en fait ce serait trop rigolo qu'elle se fasse tuer par un tueur en série quand même la cambrioleuse on a une discussion entre la famille là dehors je sais pas pourquoi ils sont dehors nous sommes samedi au matin donc dans un jour ça fera une semaine qu'ils seront tous là et on a Patrick qui est de retour à la porte arrière Jim qui meurt de faim a perdu il est mort de faim en fait avant d'être transformé en vampire Jim feu elle est dans un état pas possible ils sont tous au sous-sol je sais pas pourquoi et elle se fait boire le sang par Hulda en plus oh la 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 ils vont tous se transformer en vampire on va rien comprendre au final la vampire ça meurt pas sauf par le feu donc s'ils sont tous en vampire c'est bon non ? bah quoi que s'il y a un pyromane qui vient à mon avis ils vont mourir quand même il y a encore Jason dans les parages là super Jason il aime bien faire cette routine là il rentre il va voir ici ah il va dans le salon tout le monde s'en fout il y a un mec là je sais pas qui c'est Yann Legrand super c'est d'autant un campeur je pense il y a des campeurs parce que dans le film avec Jason c'est Jason qui s'attaque à un kidnapping Louv qui se fait kidnapper Louv qui se fait kidnapper au revoir Louv alors je pense qu'on peut la considérer comme décédée tout simplement puisque si on interagit pas quand ce phénomène arrive avec ce mode la personne kidnappée ne revient jamais en fait donc on peut considérer qu'elle est morte Louv je pense Louv s'est faite kidnapper Sim kidnapper mais la pauvre c'était tellement soudain du coup je disais dans le film avec Jason Jason s'attaque à des campeurs en fait c'est pour ça qu'il y a des campeurs à chaque fois nous avons trois personnes en moins dans le foyer Hulda qui est dehors elle par contre mourir de faim dans trois heures elle va bientôt mourir la petite Reyna parce qu'il n'y a plus de frigo donc forcément ça n'aide pas Ruby aussi elle est pas loin de la mort quand même là Reyna meurt de faim allez encore une personne en moins nous avons donc quatre personnes en moins on a feu qui s'est lavé tiens elle s'est lavé elle se fait attaquer par des abeilles aussi on a celle qui recherche l'amour qui est toujours là elle a toujours pas trouvé l'amour visiblement ça se décline tellement tellement vite tout se passait bien au début quand même ils s'en sortaient bien c'est à partir du moment où le frigo a disparu que c'est parti en steak littéralement pauvre petite Reyna nous sommes plus que quatre dans le foyer deux humaines contre deux vampires enfin une humaine avec une sorcière et deux vampires précisément puisque Ruby est une sorcière ne se sent pas bien Armand se sent pas bien elle pourra avoir attrapé une maladie il s'est évanoui du coup maladie mortelle ça fait partie du mode life tragedy aussi donc Armand a une maladie il va peut-être mourir du coup ah ben Hulda aussi du coup a une maladie je sais pas si la maladie peut tuer les vampires perso mourir de faim dans 11h Ruby va bientôt mourir et feu mourir de faim dans 16h ils vont tous mourir en même temps je crois je sais pas ok donc les deux vampires ils ont une maladie mortelle incurable sauf si on interagit mais on a pas le droit Lou vous voyez qu'elle est en fantôme elle est en fantôme parce qu'elle est considérée comme morte même si elle l'est pas elle est toujours kidnappée on a le professeur qu'on a mordu au début de la vidéo qui se transforme en vampire je crois que c'est Lou qui l'avait mordu il a finalement été transformé comme Jim enfin Jim il a pas eu le temps d'assister à sa transformation mais voilà Jason est dans la maison avec un campeur Armand s'est fait la malle clairement il a pas envie d'assister à ça boire de manière attendez il y a Armand qui va boire le sang de Jason il a pas peur quand même moi j'aurais peur il y a elle qui réagit alors qu'elle est morte tout va bien du coup Jason est évanoui moi je trouve que c'est un bon moyen pour le tuer discrètement j'espère que vous êtes assez riches pour payer notre demande ça c'est parce que Lou va disparu mais on peut pas interagir donc on va rien payer du tout bon nos 4 survivants Ruby est kidnappée Ruby s'est fait kidnapper littéralement ok donc Ruby n'est plus nous sommes plus que 3 une humaine contre deux vampires de toute façon elle va bientôt mourir de faim on a un pyromane qui est de retour sachant que Armand et Hulda dans le let's play d'origine sont morts par le feu ils vont encore mourir par le feu je présume là vu ce qui est en train de se passer donc comme quoi c'était vraiment leur destin de mourir par le feu ok le pyromane a foutu le feu partout il s'est tué tout seul bah bravo bravo monsieur Armand prend feu feu prend feu feu n'est pas en flamme rejoindre la partie mais quoi feu va-t-elle survivre non feu a pris feu ok il y a Armand et feu qui sont dans les flammes voilà le pyromane il s'est tué tout seul Hulda elle est dans la salle de bain je sais pas ce qu'elle fout dans la salle de bain mais elle est dans la salle de bain voilà pourquoi il y avait une grosse trace d'incendie dans le salon c'est qui ça un PNJ qui s'est kidnappé je sais pas pourquoi on a un plan sur lui mais voilà et feu par contre c'est assez paradoxal vu qu'elle s'appelle feu c'est assez rigolo je trouve mais Armand il s'est barré Armand il a réussi à fuir mais il est génial il est trop fort bon feu n'est plus ok le il a réussi à fuir mais il y a encore du feu mort brûlé franchement j'ai cru j'ai cru qu'il avait réussi à s'échapper même la faucheuse est carbonisée ok il est mort dans le jardin il y a feu qui est morte à l'entrée et Hulda elle est toujours où là elle est toujours dans sa salle de bain oh le professeur qu'on a transformé en vampire il prend feu aussi c'est un c'est un tueur en série c'est un tueur en série donc voilà retour de bâton on a le tueur de Wellsy qui est là aussi qui pleure non mais j'y crois pas ok le feu s'étend il est plus dans le salon mais il est vers l'extérieur il y a Hulda qui a réussi à descendre et qui commence à éteindre les flammes va-t-elle s'en sortir ? non par contre elle est débile parce qu'elle va dehors alors qu'elle est vampire alors vous me direz dehors il y a le soleil à l'intérieur il y a du feu dans tous les cas elle est foutue mais tu vas pas mourir bêtement comme ça Hulda bon en tout cas c'est quand même la gagnante puisque c'est la dernière survivante moi je comprends pas pourquoi elle essaye pas d'éteindre le feu en fait là elle aurait une chance de survivre et de s'échapper de cette maison enfin remarquez elle a une maladie incurable en fait j'avais oublié donc peut-être pas en fait ok elle part éteindre le feu Hulda a découvert un incendie mais continue continue regarde mais non elle repart dehors elle repart dehors elle va mourir d'une surexposition au soleil c'est dramatique bon au final on a toujours Ruby et Louvre en vie mais elles ont été kidnappées à mon avis elles sont mortes là à l'heure d'aujourd'hui parce qu'ils ont pas eu de rançon donc Hulda a une maladie mortelle vous pouvez l'envoyer se faire opérer à l'hôpital à partir du menu maladie mortelle bah non on peut pas puisqu'on peut pas réagir on va la laisser mourir d'exposition au soleil elle a eu la mort la plus stupide elle aurait pu se mettre dans un endroit dans la maison là où il n'y a pas d'incendie puis éteindre le feu ou alors appeler les pompiers vous voyez bon bah c'est une mort très débile pour Hulda mais Armand et Hulda ils ont connu le même destin que dans Let's Play bah c'est quand même la gagnante et quand même Hulda parce que c'est elle qui a survécu le plus longtemps Ruby et Louve je sais pas ce que vous en pensez pour vous est-ce qu'elles ont gagné ou pas parce qu'on sait pas si elles sont vivantes ou pas sinon tous les autres bah rip ils ont perdu à partir du moment où le frigo a été dérobé c'était fini la partie est terminée Hulda est décédée la partie est terminée voilà donc du coup j'ai été dans la maison avec un simrandom au début de la vidéo pour vous montrer les dégâts un petit peu mais voilà ils sont tous morts Ruby et Louve on sait pas on sait pas c'est un mystère écoutez alors j'ai voulu tester un truc après que tout le monde soit mort je suis venue sur la maison donc avec un PNJ random et j'ai retrouvé Ruby du coup qui a été kidnappée alors Louve n'est pas là je pense que Louve ça faisait trop longtemps du coup elle existe plus mais Ruby est là Ruby est juste là bon là on est plus dans le challenge donc je peux théoriquement réagir donc on va voir un petit peu ce qui se passe mais Ruby est toujours là est-ce que vous pensez que Ruby est la gagnante ou est-ce que Hulda est la gagnante selon vous ah ça c'est compliqué hein vérifier l'état de santé de Ruby franchement je sais pas je sais pas si c'est Ruby ou si c'est Hulda qui a gagné pleurer sur Ruby chance de guérison faites nous attendre et nous vous abattrons tous les deux attendez mais je veux essayer des trucs oh qu'est-ce que c'est que ça j'ai sauvé Ruby qu'est-ce qu'elle fait attendez Ruby est vivante alors attendez ajouter à la famille sauver Ruby a été sauvée d'un enlèvement terrifiant oh mais c'est trop mignon vous êtes venus pour moi du coup je sais pas je sais pas qui a gagné qui a perdu bon théoriquement elle peut pas avoir gagné parce que là le fait qu'elle soit là résulte du fait que j'ai interagi normalement j'avais pas le droit on est plus dans la vidéo mais je sais pas du coup je sais pas écoutez je sais pas ce que vous en pensez je voulais absolument tester voir si j'arrivais à la retrouver par contre pour Louvre malheureusement ça n'a pas été pareil elle a disparu littéralement elle est même plus dans les relations de Ruby est-ce que Ruby a gagné ou est-ce que Hulda a gagné même si elle est morte au final n'hésitez pas à me le dire on va arrêter cette vidéo ici j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir j'ai hâte de voir vos pronostics en commentaire et si vous voulez une deuxième partie avec d'autres personnages de l'esprit parce que là on était que 8 si vous voulez une deuxième partie n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu je pense que je vous en ferai une deuxième parce que c'était assez rigolo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu un commentaire en attendant moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz